Salut Xavier ! Salut Guillaume, qu'est-ce qu'on est courageux ! Je ne sais pas si ça se voit, mais on ne va pas dire que c'est la tempête, mais bon, il y a quelques gouttes. Tu sais, on avait échangé à propos des topinambours, quand est-ce qu'on les ramasse, etc. Bah, jamais je crois ! Si tu ne ramasses pas le topinambour, c'est un garçon plutôt gentil, plutôt costaud, mais plutôt ambitieux. Si tu ne le ramasses pas, waouh, il va avancer un peu. Bon, si tu le ramasses aussi, tu me diras. Donc c'est ça la bonne nouvelle avec le topinambour, c'est qu'on ne le perd jamais en fait. Je ne connais qu'un cas où on peut le perdre, c'est si jamais les rongeurs tombent dedans et qu'il n'y a plus que ça. Alors là, ils ramassent tout, ils nettoient tout. Mais non, c'est un super légume le topinambour, et justement, je voulais t'en montrer un qui n'a rien à voir avec toi, mais qui peut être très pratique dans certaines circonstances. C'est un topinambournin, en fait. Je le dis tout de suite, mais on mettra le lien. Le topinambournin, c'est Bernard Bureau et Caroline Bureau, d'Hortiflor Bureau, qu'ils remettent dans la circulation. Donc là, il est adulte et prêt à être récolté. Donc on voit bien que le gel a noirci le feuillage. Donc là, il est adulte. Et là, on a des tubercules dessous. Normalement, est-ce que tu arrives à voir d'ici, au pied du chêne d'Amérique, tu vois les cannes noires ? Normalement, c'est cette taille-là. C'est 2,50 mètres, 3 mètres de haut. Donc c'est génial pour petits jardins, balcon, terrasse et tout. C'est une super plante. Et puis aussi, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a du monde en dessous. Donc c'est ça qui est assez marrant. Alors, topinambour, donc pour parler poliment, on dit qu'il est carminatif. Carminatif, c'est-à-dire que ça fait péter, tout simplement. Ce qui veut dire que pour qu'il soit le plus d'hichesse possible, il y a plein d'astuces. On peut mettre de la sauce, etc. Néanmoins, il faut le manger le jour même pour qu'il y ait le moins d'inulines possible. Et lactofermenté, il paraît que ça enlève tous les problèmes. C'est pas impossible du tout. J'ai hâte que tu me fasses goûter. Et voilà. Donc là, on le voit, mais il donne en plus. C'est ça qui est drôle. Sauf qu'au niveau aérien, il ne se développe quasiment pas. Donc c'est un topinambour, il n'est pas vraiment patate. Il est plutôt un peu fuseau comme forme, ce qui soulage au moment de l'épluchage. Donc c'est vraiment, vraiment pour moi, le topinambour, c'est une espèce vraiment intéressante. Parce que le plus dur, ce n'est pas de la cultiver, c'est de s'en débarrasser. Donc voilà, on est sûr que ça marche. Il n'y a pas besoin d'en faire 50 pieds. On fait gaffe à ce qu'effectivement, le moindre fragment repart. Donc faites attention à le récolter tous les ans. Récoltez le jour où on le mange. Ça, c'est super important pour que l'inuline ne se développe pas dedans. L'inuline, on n'a pas les enzymes pour la digérer en fait. Tout simplement, elle est présente chez toutes les astéracées, mais particulièrement chez le topinambour. Donc voilà une plante super intéressante. Topinambour, parce que ça marche, parce qu'on réussit, parce que c'est une très belle plante. Floraison automnale. Donc topinambour Helianthus tuberosus. Donc Helianthus, en fait, c'est un tournesol. Enfin, c'est un tournesol non, j'exagère. C'est très proche du tournesol. Donc floraison capitule jaune très jolie qui nous annonce la fin de la saison. On va bientôt plier les gauves du potager, tout simplement. On fera un petit focus sur un cousin du topinambour, l'Eliantie. Donc Helianthus strumosus, cette fois qui est vraiment aussi intéressant. Néanmoins, voilà, ce petit topinambour nain, pour ceux qui parmi vous n'ont pas la chance d'avoir un grand jardin, n'ont même pas la chance d'avoir un jardin tout court. En pot, il tient. un vrai conteneur quoi. Il faut un pot à peu près haut comme ça. Et là, il va pousser. Donc on plante mars-avril, on récolte après les premières gelées et surtout, on mange le jour de la récolte. Il ne gèle pas, on peut laisser en terre. Ok, bon bah on va se mettre à l'abri. Bah ouais, on va manger un petit peu quand même. je sais pas, on va manger un petit peu tout court. Alors c'est everything.